La jalousie peut-elle être bénéfique dans une relation de couple ? Vous me posez souvent cette question et on va en parler dans le petit live en direct, en se promenant à la nature. La jalousie, souvent perçue comme un poison pour les relations, peut, lorsqu'elle est bien comprise finalement, lorsqu'elle est bien gérée correctement, elle peut devenir un catalyseur de croissance, mais aussi de connexion dans le couple. Oui, je sais, c'est étonnant. Les neurosciences montrent que la jalousie active des régions du cerveau qui sont associées à la peur et aux besoins de sécurité. Donc si vous acceptez de reconnaître cette émotion comme une manifestation de l'attachement, ça peut vous aider à transformer la jalousie en une opportunité finalement pour renforcer votre lien avec votre conjoint. Donc plutôt que d'essayer de réprimer ou d'ignorer cette jalousie, vous allez aborder cette jalousie avec ouverture et curiosité. Ça, c'est un secret. Je vous rappelle que la philosophie stoïcienne offre une perspective précieuse. La jalousie est souvent le reflet de nos insécurités et aussi de votre besoin de contrôle. Je vous avais fait une formation complète sur les philosophies antiques et vous aviez apprécié car ce qui existait déjà dans l'antiquité était applicable aujourd'hui. Donc si vous adoptez vous aussi une attitude stoïque, vous allez finalement accepter, mieux accepter en tout cas, l'incertitude de la vie. Tout est incertain dans la vie, je ne sais pas ce que je vais devenir demain matin. Je peux m'y préparer mais je ne peux pas savoir exactement, je ne connais pas ma date de la mort mais je peux aussi m'y préparer. Donc je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler pour être souvent moins stressé. C'est ce que vous essayez de faire et quand vous entrez en difficulté de couple, vous n'allez plus rien maîtriser et évidemment c'est ça qui vous fait souffrir. Donc l'idée de ne pas pouvoir contrôler va entraîner chez vous des réponses émotionnelles qui vont faire souffrir votre conjoint puisque vous allez par exemple créper votre conjoint. Donc le stoïcisme est une approche qui aide à cultiver la résilience émotionnelle et à développer également une confiance plus profonde en soi et bien sûr en votre partenaire. Si vous arrivez à réduire l'impact négatif de la jalousie sur votre relation, c'est que vous déjà vous aurez travaillé sur vous et vous aurez compris que finalement l'incertitude fait partie de la vie. La jalousie peut servir de signal d'alarme qui va indiquer des besoins insatisfaits et des insécurités non résolues dans votre relation. En abordant ces signaux avec une communication plutôt honnête avec vous-même, alors quand je dis une communication c'est avec vous-même, et bien vous allez pouvoir avec votre conjoint renforcer une compréhension mutuelle car vous serez plus à l'aise avec vous-même, vous serez plus intime avec vous-même. Évidemment vous allez travailler de votre côté pour identifier les déclencheurs de la jalousie, vous allez pouvoir comprendre vos peurs et élaborer des stratégies pour rassurer et renforcer votre relation. Évidemment vous n'en parlez pas au début à votre conjoint, quand vous serez en phase 4 du couple pourquoi pas faire une thérapie de couple pour parler des peurs de la jalousie, etc. Mais quand vous êtes en crise de couple, vous oubliez la thérapie, vous oubliez les conversations lourdes sur quelles sont mes peurs, quels sont les thèmes. Donc la jalousie n'est pas une menace, elle peut même devenir quelque chose de positif, elle peut renforcer cette relation avec vous, et ça peut d'ailleurs approfondir le lien que vous avez avec vous-même. Les neurosciences ont identifié des circuits cérébraux qui sont impliqués notamment dans la peur, l'un des principaux acteurs c'est l'amidale, c'est une structure qui est située dans le lobe temporal du cerveau. L'amidale reçoit évidemment au fur et à mesure de vos interactions avec votre conjoint des informations sensorielles, ça vient de l'environnement de votre conjoint ou d'autre chose, et tout ça va être comparé avec des souvenirs qui sont stockés dans la mémoire. Alors, si votre cerveau détecte un stimuli menaçant, et bien tout ça va déclencher avec l'amidale une réponse de peur en activant d'autres régions du cerveau, comme par exemple l'hypothalamus, le tronc cérébral, le cortex préfrontal, etc. Donc l'amidale joue un rôle important dans l'apprentissage de la peur et de la jalousie, par exemple si on associe un son neutre ou un choc électrique, on va apprendre à craindre ce choc. Ce processus s'appelle le conditionnement de Pavlov, il implique des modifications synaptiques au niveau de l'amidale qui vont renforcer la connexion entre le stimuli et la réponse. Donc la jalousie évidemment va renforcer toutes ces peurs. Si vous apprenez à mieux gérer votre cerveau, à faire des états modifiés de conscience avec la neurohypnose notamment, et bien vous pourrez récupérer plus facilement votre cerveau, et en tout cas la crise existentielle de votre conjoint, la crise de couple qui en résulte, va montrer que finalement vous aviez plein de choses à régler et vous allez pouvoir les régler maintenant ensemble. Allez, un petit, un petit, hop, petite vue évidemment de l'environnement, c'est le cadeau du capitaine. Eh bien écoutez, je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours à 7h sur des vidéos longues. Toutes les semaines je vous produis une vidéo longue sur une formation de 2h30 que je vous mets à disposition, le live du lundi 19h, des textes toute la journée sur Telegram, les commentaires sous les vidéos YouTube, vous avez tout pour être heureux. Vous avez un lien pour accéder aussi à une formation gratuite Best-of 2023. Je vous souhaite la journée que vous méritez évidemment et on continue à se parler tout de suite. de suite.